Chers amis, bonjour et je vous invite à se retrouver sur la zone de la 100.3, 10h31 dans le studio de Christ Radio, en ce 17 novembre 2023. Et nous continuons notre réflexion sur l'évangile de Jean, chapitre 9, sur l'aveugle-né, que nous avons commencé. C'est un chapitre des chapitres les plus humoristiques qu'on trouve dans les Saintes Écritures. On aime beaucoup ce jeune garçon, ce jeune homme, qui est né aveugle, qui est devenu voyant et qui fait la leçon aux pharisiens. D'une manière très subtile et très sage. Alors vous me demandez comment j'ai vu, et vous m'avez déjà demandé deux fois, vous voulez déjà vous convertir, vous voulez vous aussi devenir le disciple de Jésus-Christ. Et forcément, les juifs qui n'ont pas beaucoup d'humour, prennent ça très mal et s'opposent à lui d'une manière assez virulente. Alors, on rencontre ce jeune homme qui est né aveugle, de naissance, qui a péché lui ou ses parents. Jésus-Christ donne la réponse, l'immunie et ses parents, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée. On en avait parlé déjà. Ensuite, donc, les gens disent, mais c'est lui, c'est pas lui, est-ce que c'est réellement lui ? Lui, il dit, c'est moi. Et puis ensuite, donc, une fois que les gens ont compris que c'était quand même un phénomène assez particulier, on va l'amener donc chez les pharisiens. On amène donc aux pharisiens l'aveugle gris. Mais voilà que c'était un sabbat. Et donc, les pharisiens vont essayer de trouver une fausse raison pour essayer de justifier que Jésus-Christ n'est pas un vrai prophète, un véritable homme de Dieu, mais que c'est un petit bandit. Et pour ça, on va dire, c'est le jour du sabbat. Comment ils ne respectent pas le sabbat ? S'ils ne respectent pas le sabbat, c'est qu'ils ne respectent pas Dieu. Alors, on avait parlé aussi du sabbat ce matin. Le sabbat juif qui n'est pas le sabbat chrétien, avec la référence de Jean 5, 18 qui dit, les juifs cherchaient à tuer Jésus non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, et une des raisons pour lesquelles les juifs voulaient tuer Jésus, c'est parce que, d'après eux, ils violaient le sabbat. Donc, Jésus-Christ avait une autre manière de vivre le sabbat que les juifs. On a vu la différence qu'il y a entre le sabbat chrétien et le sabbat juif. Ensuite, donc, une fois que quelques-uns des pharisiens disent alors, cet homme-là n'est pas avec Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Et cet argument-là ne convainc pas tout le monde. Parce que d'autres personnes répondent, un homme pécheur peut-il faire de tels signes ? Et ils sont divisés. Alors, de nouveau, on demande à l'aveugle, puisqu'il t'a ouvert les yeux, que penses-tu de lui ? Et il répond, c'est un prophète. Alors, on pourrait faire la même chose aujourd'hui avec les miracles que nous avons dans l'Église catholique. Vous savez qu'il y a énormément de miracles dans l'Église catholique. Déjà, il y a plus de 70 miracles de reconnus à Lourdes depuis 1850. Le miracle de l'Anciano vers l'an 600, où un prêtre, en célébrant la messe, a eu l'événement qui s'est passé là-bas à l'Anciano. Des miracles sont très nombreux. Le corps des saints et des saintes qui n'est pas décomposé. Si on cherche des miracles, on va trouver. Alors maintenant, il y a toujours des gens qui vont vous dire, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Parce qu'ils ne font pas la distinction entre ce que c'est qu'un miracle et un prodige. Ils ne savent pas qu'il n'y a que Dieu qui fait des miracles. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon discernement. Pour savoir où se trouve la vérité. Et quand on a des fausses raisons, comme cet homme-là n'est pas avec Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat, c'est évident que Jésus-Christ est avec Dieu. Et qui est avec Dieu même plus que Jésus-Christ, puisque lui-même, il est Dieu. Donc on voit comment dans la bouche des pharisiens, une fois de plus, c'est un mensonge qui sort. Mais d'autres répondent, un homme pécheur peut-il faire de tels signes ? Quand des pasteurs vous disent que c'est Constantin qui a fondé l'église catholique, je crois qu'il y a des gens qui ont un peu de bon sens, qui disent c'est bizarre parce que Saint-Pierre, quand il est mort, il a été crucifié à tête en bas, c'est parce qu'il professait la foi en Jésus-Christ. Et quand Néron a persécuté les chrétiens qui étaient là-bas, c'est des catholiques. Il n'y avait pas d'autres chrétiens d'ailleurs à l'époque que des catholiques. Tous les chrétiens étaient catholiques et tous les catholiques étaient chrétiens. Et les chrétiens qu'on a persécutés, justement, pourquoi est-ce que Constantin permet aux chrétiens de pouvoir vivre paisiblement ? Parce que justement, auparavant, ils ne vivraient pas paisiblement parce qu'on les écarquillait, on les trucidait, on les tuait en désordre. Tous les martyrs qu'il y a eu dans les premiers siècles de l'église, toutes les persécutions à Rome contre les catholiques. Après on dit que c'est Constantin qui a fondé l'église catholique. C'est une malhonnêteté intellectuelle qui ne dit pas son nom, c'est comme ces pharisiens. Quelques-uns des pharisiens disent, cet homme-là n'est pas avec Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres répondent, un homme pécheur peut-il faire de tels signes ? Et ils sont divisés. On avait dit, il viendrait apporter la division entre les hommes. Alors de nouveau, on demande à l'aveugle, puisqu'il t'a ouvert les yeux, que penses-tu de lui ? Il répond, c'est un prophète. Alors c'est évident que lui qui est aveugle et qui a commencé à voir grâce à Jésus-Christ va avoir une reconnaissance envers Jésus-Christ comme on a tous une reconnaissance envers ceux qui sont des gens qui nous aiment et qui nous aident. Les juifs ne veulent pas croire qu'ils voient après avoir été aveugles tant qu'ils n'auront pas convoqué les parents du miraculé. Ils leur demandèrent, c'est bien votre fils ? Vous dites qu'il est né aveugle et alors pourquoi vous voient-il maintenant ? Les parents répondirent, oui c'est notre fils et il est né aveugle. Les juifs ont posé trois questions et ils n'auraient répondu qu'à deux. Mais comment voit-il maintenant ? Nous n'en savons rien. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous n'en savons rien. Interrogez-le, c'est un adulte, il expliquera lui-même son cas. Ses parents firent cette réponse parce qu'ils avaient peur des juifs. Je vous rappelle qu'on n'a pas à avoir peur de la vérité. Même si c'est pour s'opposer à des gens qui semblent spirituels. On n'a pas peur de la vérité. Il faut dire la vérité. On n'a jamais le droit d'enseigner le mensonge. Ses parents firent cette réponse parce qu'ils avaient peur des juifs. La seule peur que doit avoir un chrétien, c'est la peur du péché. En dehors du péché, il ne doit pas avoir peur. Il doit avoir un amour particulier et extraordinaire pour la vérité. En effet, les juifs avaient déjà décidé d'exclure de la communauté tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Pour cette raison, les parents dirent, demandez-lui, c'est un adulte. Donc les parents veulent garder leur place bien au chaud dans la synagogue. On convoque donc une deuxième fois cet aveugle et on lui dit, dit toute la vérité. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répond, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. C'est pour ça qu'on aime ce jeune homme parce qu'il est clair, il est propre. Il ne dit pas qu'il n'est pas un pécheur. Il ne dit pas non plus qu'il est un pécheur. Il dit, du côté de son péché, moi je n'en sais rien. D'abord je ne le connais pas, ce que je sais, c'est qu'il a pris de la boue, il l'a mis sur mes yeux, je suis allé à la piscine, je me suis lavé et j'ai vu. C'est ce qu'il va répéter. S'il est un pécheur, je n'en sais rien, je ne sais qu'une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui disent, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Il lui répond, je vous l'ai déjà dit et vous ne voulez pas m'écouter. À partir du moment où tu ne cherches pas la vérité, forcément, il n'y a pas pire sourd, je vous dis, que ceux qui ne veulent pas entendre. Répète trente mille fois quelque chose à quelqu'un, s'il est borné, il est borné, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que c'est important, je vous dis, d'être disposé à aimer la vérité et à vouloir recevoir la vérité et à vouloir vivre la vérité. S'il est un pécheur, je n'en sais rien, je sais qu'une chose était aveugle et maintenant je vois. Ils lui disent, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Il lui répond, je vous l'ai déjà dit et vous ne voulez pas m'écouter. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Peut-être voulez-vous devenir ses disciples. On voit l'humour extraordinaire, il n'a pas peur ce petit jeune homme. Il est devant des pharisiens, c'est quand même des gens qui sont bien habillés, qui sont sapés, qui sont vieux, qui sont sages, qui représentent quelque chose d'important pour les juifs. Lui il demande, voulez-vous devenir ses disciples ? Aussitôt il commence à l'insulter. Toi tu es son disciple, mais nous, nous sommes les disciples de Moïse. Toi tu es idolâtre de la Vierge Marie. Combien de fois on nous a traité d'idolâtre de la Vierge Marie ? Alors qu'il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez nous les catholiques. Et ces gens mentent, ça ne les dérange pas, ils continuent à mentir, tu as voulu leur dire, ça ne sert à rien. Toi tu es son disciple, mais nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il sort. Et donc forcément, ce jeune homme qui voit maintenant, il entend ces gens-là. Toi tu es son disciple, mais nous, nous sommes les disciples de Moïse. Voilà, on oppose Moïse à Jésus. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il sort. Et donc il va prendre la balle au bon. Alors l'homme leur répond, c'est vraiment étonnant, il m'a ouvert les yeux et vous ne savez pas d'où il vient. Nous savons bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il écoute ceux qui respectent Dieu et qui font sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Cet homme ne pourrait rien faire s'il ne venait pas de Dieu. Donc il a une petite leçon à ces pharisiens. Vous ne savez pas d'où il vient, c'est ça qui est étonnant. Il m'a ouvert les yeux et vous ne savez pas d'où il vient. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un miracle qui a été fait et vous pensez que quoi alors ? Que le miracle vient du diable ? Belzéboul qui chasse les démons. C'est ça le blasphème contre l'Esprit Saint. Nous savons bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il écoute ceux qui respectent Dieu et qui font sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Petite leçon. Cet homme ne pourrait rien faire s'il ne venait pas de Dieu. Les autres ripostèrent. Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon. On peut recevoir des leçons de tout le monde. Et c'est important de se mettre à l'école des gens qui connaissent. Et par rapport à la Bible, laissez-moi avoir l'humilité de vous dire que je connais la Bible. Je sais quand est-ce qu'elle est née. Je sais quand est-ce que la Biblette de 66 livres est. J'ai travaillé ça pendant des années. Si tu me demandes de planter des arachides, là je vais te suivre. Si tu me demandes de démonter le moteur de ta moto, je vais te suivre. Je ne sais pas comment il faut faire. Tu vas me montrer parce que tu connais mieux que moi. Mais il y a des domaines dans lesquels quand même je me bats. Et n'hésitons pas à nous mettre à l'école de quelqu'un qui nous enseigne la vérité. Et n'ayons pas peur de la vérité. Donc tu n'es que péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon. Et ils l'expulsèrent. Jésus apprit qu'on l'avait expulsé. Quand il le rencontra, il lui dit, As-tu foi dans le Fils de l'homme ? Il répondit, Qui est-il Seigneur que je crois en lui ? Jésus lui dit, Tu le vois, c'est lui qui te parle. Alors, est-ce qu'il a reconnu sa voix ? Parce que quelque part, quand Jésus-Christ lui a dit, Va à la piscine de Siloué, il l'a quand même entendu. Jésus apprit qu'on l'avait expulsé. Forcément, à cause d'autrefois, on aura des difficultés. Quand il le rencontra, il lui dit, As-tu foi dans le Fils de l'homme ? Il répondit, Qui est-il Seigneur que je crois en lui ? Jésus lui dit, Tu le vois, c'est lui qui te parle. L'homme déclara, Je crois Seigneur, Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, Je suis venu dans le monde pour une remise en cause. Ceux qui ne voient pas verront, Et ceux qui voient seront aveugles. Et donc forcément, Le petit garçon, Ce jeune homme, Qui a vu, Il est prêt à accepter tout ce que Jésus-Christ dit. Qui est-il Seigneur que je crois en lui ? Jésus lui dit, Tu le vois, c'est lui qui te parle. Et Jésus crie à travers ce miracle, Il va lui montrer que c'est moi, Le Seigneur. L'homme déclara, Je crois Seigneur. Il est passé de la personnage de Jésus, Après il a affirmé qu'il était un prophète, Et maintenant il croit que c'est le Seigneur. Il se prosterna devant lui. Reconnaissance, Envers les bienfaits de Dieu pour lui. Jésus dit alors, Je suis venu dans le monde pour une remise en cause. Ceux qui ne voient pas verront, Et ceux qui voient seront aveugles. Parce que dans ce passage de Jean chapitre 9, Ceux qui sont aveugles, Ce sont les pharisiens. Ce sont les pharisiens qui refusent de regarder la vérité. Qui refusent que la vérité puisse les éduquer, Que la vérité puisse les former. Et c'est les pharisiens qui sont aveugles. On a vu, c'est pour ça que dans Jean chapitre 9 verset 5, Là Jésus crie, Devant cet aveugle nez, Je suis la lumière du monde. Et Jésus crie est la lumière du monde, Non seulement pour nous qui sommes voyants, Mais aussi pour les non-voyants, Aussi pour les aveugles. Et Jésus crie est la lumière du monde pour tout le monde. Alors pas une lumière physique, Mais une lumière spirituelle. Or notre vie à nous n'est pas vraiment une vie physique, Même s'il faut manger, il faut boire, Et qu'on se promène. Mais notre vie est premièrement spirituelle. Notre intelligence, notre capacité d'aimer, Qui cherche la vérité, Et qui cherche à aimer. Et l'amour et la vérité, C'est spirituel, C'est pas physique, C'est pas charnel. Et donc Jésus crie nous montre Comment la véritable lumière c'est lui. Et lui en venant en ce monde, Je suis venu dans le monde, Pour une remise en cause. La remise en cause là, Elle est valable pour chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous devons nous dire, Est-ce que vraiment nous nous laissons éclairer Par la lumière qu'est le Christ ? Est-ce que vraiment nous voulons suivre Jésus ? Et suivre Jésus dans tout ce qu'il nous dit, Pas dans la Bible que j'étudie le soir, De manière bizarre. Jésus crie dans tout son être, Dans tout ce qu'il nous apporte, Dans tout ce qu'il nous révèle, Hébreu 1.1, Dieu a parlé jadis par les prophètes, Dans ces derniers temps il a parlé par son fils qui est venu, Et ce qu'il a dit, Est-ce que nous le croyons, Est-ce que nous en faisons la lumière Qui éclaire notre route ? Et Jésus crie pour nous, Il est venu pour une remise en cause. Et toi, par rapport à lui, Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Quelle est la place du Christ dans nos vies ? Et est-ce que vraiment pour nous la lumière c'est lui ? Ou est-ce que c'est la lumière de la tradition ? La lumière des kamites, Qui vous invite à retourner dans vos villages, Faire des rites, Parce qu'il faut revenir à la tradition, Parce que si tu ne connais pas ta tradition, Tu ne peux pas devenir quelqu'un, Ce qui est complètement faux. Ma tradition, C'est une tradition bretonne, Que je ne connais pas très bien d'ailleurs. Et puis, Même si je ne savais pas que je venais de Bretagne, Ce n'est pas ça qui m'empêcherait de parler devant le micro aujourd'hui. Alors, Il est venu pour une remise en cause. Ceux qui ne voient pas, Verront. Ceux qui ne voient pas, C'est ceux qui sont ouverts à la vérité, Que Jésus-Christ vient nous apporter. Et Jésus-Christ vient nous apporter une vérité, Qui dépasse ce que nous, Nous pouvons concevoir ou comprendre. Catéchisme de l'Église catholique, Paragraphe 150, La foi, C'est l'adhésion de l'homme à Dieu. J'adhère, A qui ? A Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ m'a montré, A travers ses miracles, C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a montré même, Qu'il est plus fort que la mort. Il m'a montré, Qu'il m'aimait, Et qu'il est prêt à mourir pour moi. Et je crois que tout cela, Est vrai. Et c'est pour ça, Que je m'engage à pouvoir le suivre. Et je crois que tout ce qu'il me dit, Est la vérité, Parce qu'il est Dieu, Et il ne peut pas mentir. Et quand il prend du pain, Il dit ceci, Et mon corps, C'est son corps. Quand il dit que le Père, Le Fils, L'Esprit Saint, C'est un seul être divin, Avec trois personnes, Je ne comprends rien. Mais je le crois, Parce qu'il le dit. Et je crois que ce que Dieu me dit, Est plus intelligent, Que ce que je peux comprendre, Avec ma propre tête. Quand la Vierge Marie, Au pied de la croix, Voit son fils mourir, Je ne sais pas si elle s'est rappelée, Les paroles de l'ange, A l'Annonciation à ce moment-là. Mais je pense que oui. L'ange lui a dit, Il règnera pour toujours, Sur la maison de David, Et son règne n'aura pas de fin. Elle voit son fils, Qui est en train de mourir, Agonisé sur la croix. Il est en train de mourir. Mais la parole de Dieu dit, Que son règne n'aura pas de fin. Donc elle sait que même s'il meurt, Il va continuer à régner. Comment ? Je ne sais pas ce qu'elle a compris. Mais elle a quand même entendu Jésus-Christ dire trois fois, Je vais mourir, On va m'arrêter, Et je vais ressusciter. Et Marie garde la parole de Dieu, Elle sait qu'il devait mourir, Et qu'après sa mort, Il devait ressusciter. Alors que veut dire ressusciter ? Est-ce qu'il va ressusciter comme Lazare ? Lazare qui est sorti du tombeau, Et qui est revenu à une vie humaine. Lui-même va-t-il revenir à une vie humaine ? Or sa résurrection sera différente de celle de Lazare. Une résurrection glorieuse. Je suis venu dans le monde pour une remise en cause. Ceux qui ne voient pas verront, Et ceux qui voient seront aveugles. Ceux qui voient, c'est ceux qui sont sûrs d'eux, Qui sont imbus d'eux-mêmes, Qui sont orgueilleux, Et qui ne se laissent pas éduquer, Qui n'ont pas l'humilité de reconnaître que la réalité, C'est-à-dire la vérité, Est plus grande qu'eux. Le caillou qui est devant ma maison, Quelque part, est plus grand que moi. En ce sens où, quand je dis qu'il y a un caillou devant la maison, Et que le caillou est là, c'est vrai. Si je dis qu'il y a un caillou devant ma maison, Et qu'il n'y a pas de caillou, c'est faux. C'est pour ça que la réalité, c'est quelque chose de très important. Et la réalité pour nous, c'est pas le caillou, La réalité pour nous, c'est la parole de Dieu, L'enseignement de Jésus-Christ, Sa révélation qu'il nous est donnée. Et tout ce que Jésus-Christ dit est vrai. Et je dois croire tout ce qu'il me dit. Et maintenant que je crois ce qu'il me dit, Moi qui ne voyais pas, je ne savais pas, Qu'il y avait un seul Dieu avec trois personnes. Moi je ne savais pas qu'il y avait... Et maintenant, j'accueille et j'accepte Cette doctrine de Jésus-Christ, J'étais aveugle, je ne connaissais pas cette vérité, Et maintenant je la connais. Mais ceux qui pensent être plus intelligents que Jésus-Christ, Et qui ont une vérité, Qui se disent que ma vérité est plus importante que ce que Jésus-Christ dit, Eux, ceux qui voient, seront aveugles. Toi tu dis, tu vois, Tu n'as pas besoin de ma connaissance, Moi qui suis ton Dieu, moi qui suis ton créateur, N'ayant pas besoin de ma connaissance à moi, Qui est plus grande que la tienne, Tu vas rester dans ta bulle, et tu vas rester aveugle. Les vrais aveugles, je vous dis, Ce sont les pharisiens qui ont refusé de reconnaître le miracle. Quelques pharisiens étaient là, Et ils l'entendirent, Ils lui demandèrent, Nous serions donc aveugles, nous aussi ? Et de fait, Le fait de reconnaître qu'il y a un miracle, Et de ne pas vouloir se mettre à l'école de celui qui est plus grand qu'eux, Parce qu'il fait des miracles, C'est être un peu aveugle. Quelques pharisiens étaient là, Et ils l'entendirent, Et ils lui demandèrent, Nous serions donc aveugles, nous aussi ? Jésus lui répondit, Si vous étiez aveugles, Vous n'auriez pas de péché. Mais vous dites, Que vous voyez, C'est la preuve de votre péché. Donc la finale de Jean chapitre 9, Qui est très belle. Et c'est pour ça, Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que Dieu étant plus grand que nous, C'est normal qu'on puisse se mettre à son école, C'est normal qu'on puisse accepter son enseignement. Surtout, je vous rappelle que c'est le maître par excellence, Et qu'il a montré, A travers la tempête apaisée, A travers tout ce qu'on peut imaginer, Toutes ces choses extraordinaires. Et donc, Il est garant, Par les oeuvres qu'il fait, De la véracité de ce qu'il dit. Un homme pareil, Quand les gens vous disent que, C'est nous qui avons crucifié Jésus, Moi je n'ai pas crucifié Jésus. Moi si j'avais été à la croix, Je n'aurais pas été parmi les grands prêtres. Moi j'aurais été avec moi, Marie et Jean à la croix, Avec les saines femmes. Marie-Madeleine n'a pas crucifié Jésus, Saint Jean non plus. Moi-même je n'aurais pas crucifié Jésus. Alors, Est-ce que notre péché crucifie Jésus, On pourra en discuter si vous voulez, Mais moi, J'aurais été plutôt du côté des apôtres, En faisant un effort, Pour suivre ce maître extraordinaire, Qui a quand même une parole de sagesse extraordinaire, Et qui en plus, Manifeste par ses actes, Que c'est quelqu'un qui dépasse, Un homme habituel et normal. C'est pour ça que, Nicodème même qui a suivi un peu Jésus, Nous savons que tu viens de la part de Dieu, Quand on voit les miracles que tu fais. Et donc forcément, Ces miracles ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et alors maintenant, Voilà, Le véritable aveugle pour nous, Je vous rappelle, Ce n'est pas celui qui ne voit pas la lumière du soleil. Le véritable aveugle pour nous, C'est celui qui ne voit pas la lumière de Dieu. Et celui qui refuse, Alors celui qui refuse la lumière de Dieu, C'est encore pire. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, Et qui refusent Jésus-Christ, C'est vrai que leur cas est grave. Je vous ai raconté l'histoire d'un de mes amis, Enfin un petit frère, Qui faisait du porte-à-porte. Je crois qu'aujourd'hui, Il avait même fondé une église là quelque part. Il est devenu un bout de cou, malheureusement. Et alors, Il faisait du porte-à-porte, Il s'est... Et puis il est allé évangéliser un monsieur, Dans une concession sympathique, Belle concession, Tout allait bien. Et le gars a parlé au salon, Il était avec lui, Il a parlé pendant plus de 20 minutes. Et pendant qu'il parlait, Qu'il parlait, Il sentait que le gars comprenait, Que le gars était avec lui. Et puis après, Il a vu le visage de ce monsieur bizarre. Et ce monsieur lui a dit, Écoute petit frère, Tu as raison de faire ce que tu fais. Et j'ai été comme toi quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, Je suis de l'autre côté. J'ai choisi de me détourner de Dieu, Et de ne pas le suivre. Ne perds pas ton temps, Va plutôt prêcher à des personnes qui en ont besoin. Bye bye. Le gars est parti. Chacun choisit son camp. Est-ce que toi tu as choisi le camp du diable ? En tout cas moi je n'ai pas choisi le camp du diable. C'est clair. Même si de temps en temps, Il m'arrive de commettre des péchés, Ou de faire des erreurs. Mais c'est vrai que quand quelqu'un a choisi le camp du diable, C'est quand même grave. Et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, Celui qui ne croira pas, Au sens de celui qui refusera de croire, Lui sera condamné. Et je voudrais dire, Aujourd'hui, vous voyez, On a parlé de la régulation des naissances l'autre jour, Mais Dieu est quelqu'un qui est bon, Qui est miséricordieux. On avait fini d'ailleurs un des derniers topos sur la régulation des naissances, Je crois, dans le thème de conclusion, En montrant que même si tu as avorté une fois, deux fois, dix fois, douze fois, cent fois, Notre Dieu est bon et miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu existe. Et la miséricorde de Dieu, c'est la miséricorde du Dieu qui est tout puissant. Maintenant, si tu as voué ta vie au diable, au démon, Que tu as fait des pactes sataniques et diaboliques, Mais tout ça par rapport à Dieu, ce n'est rien. Quand on vous dit qu'une fois que tu as commencé à faire un pacte avec le diable, Que si tu quittes cette alliance, tu vas mourir. Ce sont des histoires. Si tu quittes le diable pour te mettre sous le regard de Dieu, Mais Dieu va te protéger. Rappelez-vous, c'est le parabole du fils prodigue, dans Luc au chapitre 15. Il prend sa part d'héritage, il va dilapider les biens de son père, Puis au bout d'un moment, il y a quand même la famine, c'est la galère, Il commence à réfléchir, alors il trouve un petit travail quelque part, Il surveille des porcs, il aurait voulu manger la nourriture des porcs, Parce que lui-même avait déjà du mal à manger, c'était compliqué pour lui. Tous les amis qu'il avait quand il avait de l'argent, Et à qui il donnait une bière de temps en temps, et je ne sais quoi encore, Tous ses amis l'allont abandonner dès qu'il est devenu pauvre. Et maintenant qu'il est devenu pauvre, il se retrouve seul. Et il entre en lui-même. J'aime beaucoup cette expression-là, il entra en lui-même. Alors comment est-ce qu'on entre en soi-même ? On entre dans une maison, on rentre dans une ville, On rentre dans un pays, on rentre dans un avion. Mais on rentre en lui-même, c'est une expression pour montrer qu'il réfléchit sur lui-même, Il regarde sa vie, et en regardant sa vie et en réfléchissant sur lui-même, Il entre en lui-même pour voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais. Est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je suis sur le mauvais chemin. Qu'est-ce que la vie m'apprend aujourd'hui ? Parce que la vie a rattrapé ce petit bonhomme, qui était bien lorsqu'il était chez son père, Il avait à voir à manger, il était à l'aise. Jusqu'à avoir un héritage, avant même la mort de son père, ce qui est quand même grave. Et donc quand il demande sa part d'héritage à son père, c'est pour montrer que papa, Je n'ai plus besoin de toi, c'est fini. Moi je veux simplement que tu me donnes ma part d'héritage, Qui ne lui appartient pas encore, puisque son père est vivant. Mais son père dans sa bonté l'a laissé faire. Et après forcément, la vie l'a rattrapé. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. La vie est une très très grande éducatrice. Un enfant qui s'en va et qui fuit, Bon malheureusement il peut attraper le sida, il peut mourir, il peut être agressé, il peut, il peut, il peut. Mais c'est vrai que la vie éduque beaucoup les gens. Et si on a pu leur donner de bons conseils lorsqu'ils étaient jeunes, Une fois que la vie va les toucher, Ils vont se rappeler quand même qu'on m'avait dit que, on m'avait dit que. Et lui qu'est-ce qui se rappelle ? Et bien il se rappelle quand même que chez son père il était à l'aise. Et il est honnête, il est vrai. Puisque qu'est-ce qu'il fait ? Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai père, j'ai péché contre toi. Et le péché que j'ai commis, je ne suis plus digne d'être appelé de ton fils. Et c'est vrai, puisque j'ai pris ma part d'héritage. Je suis parti. J'ai dit lapidé c'est bien. Je ne mérite plus d'être ton fils. Mais je sais que mon père, c'est quand même un homme qui est bon, il a un bon cœur. Et je lui dis, ne me laisse pas entrer dans la maison familiale, dans la maison. Donne-moi une dépendance quelque part, là où travaillent tes ouvriers. Parce que comme tu es un bon maître aussi, Ces ouvriers là ont quand même un bon salaire. Ils vivent bien. Et plutôt que de continuer à être dans la galère comme je suis, Je préfère être un de tes ouvriers, avoir mon salaire à la fin du mois, Et pouvoir travailler tranquillement et vivre en ayant une vie qui soit paisible. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, père j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé de ton fils. Et je vous rappelle que c'est le père qui va voir le fils arriver. Ce n'est pas le fils qui court dans les bras du père. Le fils lui a peur de recevoir un coup de chicote. Quand toi-même tu es dehors, que tu as traîné, tu as joué au foot alors que ton père t'attendait à la maison depuis deux heures de temps. Quand tu arrives, sale en plus avec la boue au pied. Tu penses que ton père et ta mère vont t'accueillir en disant, c'est bien. Alors tu arrives à la maison en étant un peu penaud, ton père, ta mère, mais c'est comme ça qu'il était lui. Et il savait qu'en rencontrant son père, son père aurait dû prendre la chicote pour le chicoter. Donc lui, il va chez son père bien sûr, mais en sachant qu'il est quand même redevable et qu'il s'est mal comporté et qu'il a quand même dégammé. Et son père dit, apportez le vaugras, apportez l'agneau, changez ses habits, lavez-le, on va faire la fête. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et ce père de la parabole du fils prodigue de Luc chapitre 15, c'est pour nous montrer que Dieu le Père est prêt à nous pardonner. Même si tu es parti dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans des sectes bizarres, dans des trucs de sorcellerie du village, tout ce que tu veux, tout ça, devant Dieu c'est rien. Il suffit simplement que toi-même tu acceptes d'ouvrir les yeux et de regarder comme Jésus-Christ veut que tu regardes. Et Dieu va t'accepter dans sa miséricorde, il va te bénir sans soucis et sans difficultés. Et c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs. Je suis venu dans le monde pour une remise en cause. Ceux qui ne voient pas verront et ceux qui voient seront aveugles. Ceux qui ne me connaissaient pas bien, qui ont dégammé, qui ont fait des choses, maintenant que vous me connaissez, il n'y a pas de soucis, je suis là avec vous. Quelques pharisiens étaient là et ils l'entendirent, ils lui demandèrent, serions-nous donc aveugles nous aussi ? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais si vous dites que vous voyez, c'est la preuve de votre péché. Et donc tous ceux qui vont s'opposer à la vérité de Jésus-Christ, en sachant qu'ils s'opposent à ce que Dieu dit, sont des gens qui se mettent dans une situation qui n'est pas bonne. Alors avec nos hommes de Dieu, les hommes de Dieu bizarres du quartier, qui vous disent des choses au nom de Dieu qui sont fausses, il y a certains qui savent qu'ils font des prophéties qui sont fausses. Et eux, leur cas est très grave. Quand ils vont mourir, Dieu va les chicoter sérieusement. Mais il y a d'autres qui sont de bonne volonté avec la Bible et qui pensent dire quelque chose qui est vrai, même s'ils disent malheureusement le contraire. Et c'est pour ça qu'il y a un discernement à voir qui est important. Et on avait vu, avant de faire la régulation des naissances, un topo sur la formation, il faut se former pour savoir où se trouve la vérité. Et cette vérité, c'est elle qui doit nous affranchir. La vérité vous rendra libre, la vérité c'est elle qui nous permettra de poser des actes qui sont conformes à ce que Dieu veut pour faire de nous des saints et des saintes.